de la France. Martine Biron, Christian Dufour, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas terminé cette histoire au parti libéral du Québec. Je vous fais entendre Mme Anglade qui a ajouté une couche à propos de Mme Monti en disant d'abord, vous allez le voir à la fin de l'extrait, c'est terminé. Elle n'a plus d'avenir au parti libéral du Québec, elle ne sera pas, elle ne pourrait pas reposer sa candidature. Elle explique pourquoi. Et je vous fais entendre M. Arcand, après, qui a voulu calmer le jeu vieux routier du caucus libéral. On revient. Moi, comme chef, je ne prendrai pas de décision basée sur un lien que j'ai avec une personne ou un autre. Je vais prendre des décisions basées sur les faits qu'on me donne, basées sur les faits qui arrivent. Et quand je vois des faits, quand je vois des faits, qui me disent qu'il y a des gens qui ne sont pas traités de la manière dont ils devaient être traités, quand je vois des situations où les gens n'ont pas reçu le respect qu'ils devraient avoir, je n'ai pas le choix que d'agir et de dire que c'est tolérance zéro. Est-ce que Mme Monti pourrait réintégrer le caucus? Avec la quantité d'informations que j'ai aujourd'hui, avec les faits qui m'ont été présentés, je ne vois pas de quelle manière ça se produirait. J'ai déjà dit lors du caucus qui avait lieu à Orford que le Parti libéral allait rebondir en 2022 et j'ai pleinement confiance en Mme Anglade. C'est des périodes difficiles, bien sûr, ce qu'on vit actuellement. Mais moi, je sais une chose, il faut travailler pour la prochaine élection et il faut travailler en équipe, tout le monde en équipe. Et c'est ce que je vais m'appliquer à faire comme président du caucus également. Martine, avec la quantité d'informations que j'ai aujourd'hui et avec les faits qui m'ont été présentés, je ne vois pas de quelle manière ça pourrait revenir. Parce que là, encore une fois, le processus n'a pas été jusqu'au bout. On ne sait pas, il n'y a pas eu de rapport indépendant de l'Assemblée nationale. Mais à sa face même, la chef décide que c'est trop grave, c'est ce qu'on comprend. Oui, donc la carrière de Marie Montpetit, elle est terminée au Parti libéral du Québec. En tout cas, du moins, tant et aussi longtemps que Dominique Anglade sera chef de ce parti-là. Il y en a beaucoup, des témoignages. Moi, j'en ai eu et j'ai des collègues qui en ont collecté plusieurs. Ils sont assez faciles à récupérer. Alors probablement que Mme Anglade a eu 20 échos de ces témoignages-là. Elle a quand même, aujourd'hui, gagné, je dirais la première manche de la bataille. Parce que quand même, c'est pas n'importe qui, Marie Montpetit. C'est une proche de Dominique Anglade. C'est la première à l'avoir appuyée à sa course à la direction. Elle a joué un rôle majeur dans son élection à la tête du Parti libéral. Elle lui a renvoyé l'ascenseur en lui donnant le prestigieux portefeuille de la santé. C'est une femme de confiance. Alors, elle met une croix sur cet allié-là pour envoyer un message clair à ses troupes que le harcèlement et l'intimidation, elle n'en veut pas. Alors, il lui reste d'autres étapes à gagner. D'abord, la deuxième étape, je pense que c'est le caucus de demain. Demain, le mercredi, c'est le caucus statutaire. On pourra peut-être en revenir, mais il va y avoir des enjeux à discuter, dont le cas de M. Barrette. Donc, Alec et Christian, elle n'a pas... Est-ce qu'à vos yeux, elle n'a pas donc besoin d'attendre les conclusions d'une enquête indépendante pour tirer une ligne sur l'avenir de Mme Montpetit? Alec? Bien, vous savez, les chefs sont souverains. Ils peuvent décider qui se présente, qui ne se présente pas, qui est accepté au caucus, qui ne l'est pas. Ça veut dire que les informations que Dominique Anglade possèdent sont assez sérieuses pour que même si une enquête se déroule, elle ne veuille plus que ce soit elle qui représente, donc Mme Montpetit, le parti libéral dans Maurice Richard. Ça, c'est la prérogative du chef. Il peut décider si oui ou non, on veut que cette personne-là se présente aux prochaines élections. Elle a décidé que non. Donc, ça semble assez sérieux pour qu'elle dise que c'est terminé avec nous. On dit avec le parti libéral, mais en réalité, ça veut probablement dire que la carrière politique de Marie-Portpetit est terminée. Je ne vois pas un autre parti politique la récupérer si elle est à ce point chassée du parti libéral. Donc, pour elle, ça veut dire que c'est la fin. Elle va, j'imagine, s'expliquer à un moment donné, donner sa version des faits, mais le parti libéral a clairement décidé que peu importe ce qui allait arriver, c'était trop important pour qu'elle porte les couleurs du parti, même aux prochaines élections. C'est le privilège de Mme Anglade de prendre ces décisions-là. Ce n'est pas un droit, en fait, de faire partie d'un parti. C'est à dire, on peut se demander, est-ce que le fait qu'elle avait l'air prêt de Mme Montpetit dans le passé, est-ce qu'il n'y a pas la tentation bien humaine d'en mettre un peu plus qu'on en mettrait autrement. Mais suis-je le chat à l'être un peu mal à l'aise? Demand quelque chose qui a tendance à se répéter de plus en plus, en fait, il y a des choses qui sortent. On a dit beaucoup de témoignages, bon, ça semble accablant, mais on ne sait pas qui accuse et on ne sait pas de quoi la personne est accusée précisément. C'est de plus en plus comme ça, en fait. Puis les gens sont détruits. Je ne suis pas en train de défendre Mme Montpetit, je n'ai aucune idée, en fait, de ce qu'elle a fait. Il n'y a pas juste celle, en fait. Il y a ce qu'on appelle les principes de justice naturelle, qu'on apprend à la faculté de droit, quand j'ai fait mon cours de droit, en première année, que quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il faut qu'on sache de quoi il est accusé au juste, puis il faut qu'on sache qui l'accuse. Je constate que dans notre société, les nouvelles instances qui sont liées à des comportements déplacés, à des concepts vagues, en fait, ne respectent pas ce principe de justice naturelle là, et moi, ça me dérange. Au-delà de la dynamique politique que je comprends très bien, je comprends ce que je veux dire. Comme citoyen, moi, ça me dérange parce que là, c'est en train de se généraliser ça. Martine, madame Anglade doit avoir, j'imagine, l'appui du caucus pour faire ce qu'elle fait là. Donc, est-ce que, selon vous, elle a inscrit son autorité? La déclaration de Pierre Arcand aujourd'hui était quand même importante parce que c'est un ancien chef par intérim et c'est un de la vieille garde parce qu'une de ses difficultés à l'intérieur de son caucus, c'est de faire le pont entre les jeunes, la génération montante et la génération sortante qui a servi, notamment sous Jean Charest ou sous Philippe Couillard, et qui sont toujours loyaux à ces deux anciens premiers ministres. Et Mme Anglade, elle veut faire une croix sur cette période-là. Et c'est plus difficile, finalement, pour ces plus vieux députés, là, de lui être loyal à elle, à Dominique Anglade. On comprend que Mme Monty n'avait pas beaucoup d'alliés, là, avait beaucoup d'adversaires dans le caucus. Oui. Pas mal, oui. Bon. OK. On verra si... qu'est-ce que M. Barrette décidera de faire. Est-ce que je pourrais juste... OK? Oui, oui, allez-y. Je trouve que c'est un énorme test de leadership pour Mme Anglade. Elle a été élue par réclamation chef du Parti libéral. Jusqu'à présent, elle a fait des efforts, entre autres, pour se rapprocher de la majorité francophone. Mais c'est comme c'est, le Parti libéral d'aujourd'hui ne semble pas porteur de quelque chose qu'on peut identifier. Donc, pour elle, c'est maintenant qu'elle doit prouver qu'elle a le coffre pour mener l'opposition officielle au combat de la prochaine direction. Très bien. Je veux vous parler absolument de l'annonce d'aujourd'hui, mais non pas des allègements parce que, bon, on reviendra sur Noël. C'est pas encore fixé. Puis le 15 novembre, le karaoké, très bien, danse au quai. Les stations de ski seront un peu plus libres. Mais je veux revenir sur... et je vais vous faire entendre, M. Dubé, maintenant, sur la fameuse échéance du 15 novembre. C'est comme là, si on avait perdu la mémoire puis que, bon, dans le fond, il n'y en a pas vraiment eu d'échéance. Tout le monde le voit comme moi que les chiffres n'ont pas bougé. Les gens qui sont pas vaccinés, on en avait un petit peu moins que 14 000 qui n'avaient pas reçu au moins une première dose. Puis là, aujourd'hui, un petit peu, presque trois semaines plus tard, on est à 12 000. Donc, moi, je dis que l'aiguille n'a pas suffisamment bougé. Ce que je vous dirais, là, je vais continuer les discussions qu'on a avec la santé publique puis tous les intervenants. C'est rare, Alec, je veux pas faire de psychologie à deux sous, là, mais c'est rare qu'on voit M. Dubé baisser les bras presque... Il avait presque envie de dire, oui, bien, celle-là, ça a pas marché. Cette menace-là a pas marché. L'aiguille a pas bougé. On va être obligés de travailler avec eux. On n'a pas le choix. Oui, puis il est pas le seul. Je recevais François Legault à mon émission la semaine dernière qui disait, vous savez, peut-être que dans certains secteurs, pour certains corps de métiers, les travailleurs de la santé, on va être capable d'imposer la vaccination obligatoire, mais dans d'autres, on sera pas capable. On avait déjà commencé pas mal à marcher sur la peinture la semaine dernière puis avoir l'attitude de Christian Dubé, effectivement, je pense pas qu'il y a encore beaucoup d'espoir d'être capable de convaincre ceux qui veulent pas aller se faire vacciner, d'y aller. Vous savez, aujourd'hui, en Colombie-Britannique, on a mis la menace à exécution. Il y a 3 300 travailleurs de la santé qui vont être suspendus sans solde. Puis si dans trois mois, ils n'ont pas été chercher leur dose de vaccin, ils vont tout simplement être congédiés. Ça peut avoir l'air beaucoup, 3 300, mais si on ramène ça ici, c'est comme si on avait 6 ou 7 000 travailleurs de la santé qui n'étaient pas vaccinés puis qu'on les mettait à pied. On est encore à 12-13 000. C'est quand même énorme pour un système de santé aussi fragile. Et on a effectivement l'impression qu'on sera pas capable d'y arriver. Que les tests, dans le fond, les tests routiniers, trois fois par semaine, qui sont imposés, qui sont là pour rester, bien ça va être ça le rempart contre les éclosions dans le milieu de la santé parce qu'on sera pas capable de convaincre suffisamment de gens d'aller se faire vacciner pour imposer ce qu'on a promis il y a déjà deux mois, à la fin de la semaine dernière. Et si vous ne voulez pas aller vous faire vacciner, c'est pas les propos d'aujourd'hui ou de monsieur Legault la semaine dernière chez vous entre autres qui vont faire que vous allez y aller parce que vous sentez bien que vous allez pas vous faire envoyer, Christian. C'est clair que le discours du gouvernement a changé. C'est une très très bonne chose parce que là on est dans la réalité, on n'est pas dans le dogmatisme, on n'est pas dans l'idéologie sanitaire du risque zéro. Rappelons que les Québécois sont massivement vaccinés deux fois, on est presque à 90 %. Rappelons des choses qu'on ne dit pas assez, que c'est mieux de se faire soigner par une infirmière vaccinée qui ne peut pas être soignée pas en toute, qu'une infirmière pas vaccinée n'a pas nécessairement la COVID, puis les gens qui ne sont pas vaccinés, on va leur imposer deux tests par semaine. Donc c'est clair qu'il y a un risque, on ne sait jamais ce que ça peut donner, mais le gouvernement a jugé, et je pense qu'il fait bien, que le risque serait plus grand que se départir de ces travailleurs-là qui ont jugé bon de ne pas se faire vacciner. Moi, je ne comprends pas cette décision-là, c'est une très bonne nouvelle. On est rendu dans autre chose et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Très bien. Martine. Ce qu'avait dit aussi Monsieur Legault, c'est qu'il y avait quand même certains départements là où la vaccination sera obligatoire, notamment dans les urgences. Il avait dit, je ne laisserai pas de passe-droit dans les urgences. Il avait parlé aussi de certaines régions où c'était quand même assez réussi chez les travailleurs de la santé. Mais effectivement, les gens qui ne sont pas vaccinés actuellement, c'est le noyau dur et visiblement, ça leur passe dix pieds par-dessus la tête d'être suspendu ou pas. Alors, ils n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Et on n'a pas les moyens au gouvernement de laisser partir des gens sans solde. Sinon, le choix qu'on a à faire, c'est qu'on pénalise ces gens-là. Et les patients, dans certains endroits, ne seront pas soignés. Et c'est ça, la situation. On voit la réalité en face et on s'ajuste. Et est-ce que ce n'est pas dans la nature des choses, dans une démocratie libérale, d'admettre que les gens ne peuvent pas être vaccinés à 95 et 100 %. On n'est pas la Chine ici, on est le Québec. Très bien. Restez là parce que Michel Leblanc, on l'a retrouvé dans les fils, on l'a retrouvé. Et on va parler du français et du grand patron d'Air Canada. Je vais avoir votre avis à vous trois. Mais d'abord, je vais parler à Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal. Bonjour, monsieur Leblanc. Bonjour, monsieur Leblanc. Bonjour, monsieur Rouen. Un petit mot quand même sur le fait, puis c'est passé un peu inaperçu, mais le gouvernement aujourd'hui a dit, notre recommandation du télétravail, c'est terminé. Donc, message aux entreprises, vous pouvez ramener les gens dans les tours à bureau. Je vais vous montrer des chiffres. C'est lent avant que les gens reviennent au centre-ville. Vous le savez mieux que moi. c'est un peu plus tard. Il y a beaucoup de gens qui même préfèrent rester à la maison. Bon, 47 % sont encore en télétravail et 71 % qui sont en télétravail souhaitent rester en télétravail. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, la réalité, c'est qu'effectivement, on a tous découvert qu'on va aimer les modèles hybrides. Rester en télétravail ne veut pas dire cinq jours par semaine. On a des données, nous, qui nous parlent aussi, que beaucoup de gens se sentent très isolés et sentent que leur maison, leur appartement sont mal conçus. Donc, il y aura cette réalité-là. Et le message que l'ancien ministre aujourd'hui était très important. Ça devient une question d'organisation du travail. Ce n'est plus une question de sécurité sanitaire. Donc, les entreprises vont ramener leurs employés avec leur plan de retour. J'attends impatiemment que le gouvernement annonce comme employeur ce qu'il va faire. Ça devrait revenir dans les prochains jours, on espère. Le centre-ville, si on fait une analogie avec un malade, est-ce qu'il se remet? Dans quelle mesure, en quel pourcentage il se remet? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Écoutez, il y a eu un coma. Il est sorti du coma, mais il n'est pas encore prêt de se lever et de sortir du lit. C'est clair que ça va prendre probablement plusieurs mois. On incite les gens à revenir. On veut combattre l'émotion de peur par une émotion de plaisir. Et ça va demander un effort de tout le monde, c'est clair. Et comme quoi... Déjà, le gouvernement dit, ça y est, le télétravail, je ne le recommande plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Les entreprises, les employeurs ont déjà plusieurs idées pour rendre les lieux de travail beaucoup plus agréables, mettre l'emphase sur des lieux où on travaille en équipe par opposition à des bureaux fixes. Beaucoup d'activités à l'extérieur des heures de travail. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens disent qu'il y a des choses agréables, ça va venir par les jeunes. C'est les jeunes qui sont les plus clairs présentement que l'isolement dans des appartements mal conçus pour le télétravail, ça fait son temps. des discours tout en anglais à Montréal, ça n'a pas fait son temps aussi. M. Rousseau, grand patron d'Air Canada, va venir parler chez vous demain midi. Il vous signifie que tout son discours sera en anglais. Est-ce que ça n'aurait pas été votre rôle comme président et chef de la direction de la Chambre de commerce de dire, M. Rousseau, vous ne pouvez pas faire ça. À la limite, lisez, on vous demande pas de réciter du Molière, mais lisez une phrase ou deux par respect, non? Écoutez, on a dit ces choses-là. Quand on a invité M. Rousseau, je rappelle à tout le monde, Air Canada, c'est un pilier de notre économie. Si on a retrouvé un statut de plaque tournante à l'aéroport d'Oval Trudeau, c'est l'ajout de ses liaisons directes. Air Canada achète des Airbus 220, des C-Series, c'est fondamental pour les travailleurs chez nous. Bref, et c'est un nouveau président qui est rentré en poste pendant la pandémie, qui est peu connu. Donc, on l'a invité et je le réinviterais demain matin. Il y a quelques jours, on a appris que son discours allait être en anglais, qu'il se sentait très mal à l'aise de parler français. On leur a signifié que ça devrait contenir du français. C'est leur décision et je pense que présentement, Air Canada voit bien la réalité au Québec. Ça passe mal. Il sera à notre tribune demain midi. On verra quel sera ce contenu, quel sera ce contenant aussi. Mais c'est clair que moi, je le répète, le milieu des affaires ont un consensus très puissant. La langue commune et la langue de travail au Québec, c'est le français. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, vous avez demandé, il y a eu des va-et-vient avec Air Canada et vous leur avez dit, ça serait bien qu'ils ajoutent du français. C'est ce que vous me dites. J'ai dit que ça serait bien. J'ai dit que ça passerait difficilement si ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qu'on vous répond qu'il ne peut pas même lire? Ça fait sept ans qu'il habite à Longueuil, enfin, sur la rive sud. Il ne peut même pas lire une phrase, ce grand président. Il ne peut pas lire une phrase en français? Écoutez, moi, je le reçois demain midi. Je vais découvrir, comme vous, le contenu et le contenant. Les messages ont été passés. Ce qu'on nous a répondu chez Air Canada, c'est merci beaucoup de nous en informer. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de nous. Et on les laisse prendre leurs décisions. Moi, je le répète encore une fois, je vais toujours inviter à ma tribune, à la Chambre de commerce, tous les gens qui ont un impact super important sur notre économie, sur notre base d'affaires. Et ces gens-là auront à s'expliquer, évidemment. Mais Air Canada va détenir des leviers très importants pour Montréal dans la prochaine année. Vous dites qu'il n'était pas question de ne pas inviter M. Rousseau, enfin, de le désinviter, si je peux dire, parce qu'il n'allait pas parler en français, compte tenu de l'importance de son entreprise pour Montréal. Exactement. Et il subit ou subira à la fois les éloges s'il s'il nous propose des choses comme il faut et de la bonne façon ou les conséquences. Ça lui appartient. Mais nous, nous sommes une tribune pour que les gens comprennent quels sont les destinées des grands joueurs, des grandes entreprises de la région. Michel Leblanc, on va suivre ça. Peut-être que finalement, il y y aura un peu de français. On verra demain. On va suivre ça avec vous. Merci, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal. Merci beaucoup. Alors, je repose la question à mes panélistes. Martine, Christian, Alec. Évidemment, ce n'est pas M. Leblanc lui-même qui a écrit le discours. Il dit qu'il lui a demandé. Ils ont dit non. Il dit là, je ne peux pas ne pas inviter Air Canada. Alec, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il pouvait ne pas inviter Air Canada? Je pense que c'est une décision qu'il pouvait prendre. Lorsqu'il a su que le discours serait entièrement en anglais, oui. Il a décidé de ne pas le faire étant donné le poids que représente Air Canada dans l'économie québécoise, ce qui est substantiel. C'est la décision de la Chambre de commerce. Moi, je pense qu'ils avaient le choix. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème historique d'Air Canada avec la langue française. On l'a vu au nombre de plaintes qui ont été déposées auprès du commissaire aux langues officielles fédérales au fil des... pas des cinq, six dernières années, au fil des 30, 40 dernières années sur la difficulté d'être servi en français chez Air Canada. À la limite, il y a bien des gens qui comprennent qu'une liaison Edmonton-Vancouverte où il y a peu de francophones, c'est peut-être pas simple de recruter des agents de bord qui parlent français à l'autre bout du pays, mais qu'un président dont le siège social est à Montréal, en sachant l'historique de la société d'État avec le français, l'ancienne société d'État avec le français, qui vit ici depuis plusieurs années, ne soit pas capable de faire un quart, un tiers de son discours en français, comme vous le dites. Moi, j'ai déjà entendu des ministres fédéraux, là, être capable de faire des mots en français, c'était pas chic chic, c'était presque phonétique, mais ils essayaient au moins, et il faisait pas semblant qu'il était pas capable au moins de prononcer quelques mots. Honnêtement, cette histoire-là me semble totalement inacceptable. Puis même jusqu'au conseil d'administration d'Air Canada, que jugez bon de nommer ce PDG-là sans mettre le critère du français comme étant prépondérant, moi, je trouve ça très, très étonnant. Il habite depuis sept ans au Québec, je le répète, c'est pas un Américain qu'on est allé chercher. Ça aurait pu être le cas. Il y a un marché international et peu de gens peuvent être qualifiés. Christian, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle arrogance, en fait, que le président d'Air Canada, une institution qui est bilingue, selon la loi, vienne parler à Montréal, juste en anglais. M. Leblanc dit que ça passerait mal. Ça passe pas du tout. Et moi, hier, Michel Ciorger a attiré l'attention au panel que c'est lui qui a le plus de pouvoir dans ce dossier-là. C'est pas juste à Simon-Jolin Barrette et à Mélina Lujoli de défendre le français. C'est aux francophones qui sont en position d'autorité. Je trouve que c'est un cas où une esclande, ce serait bon. Un scandale, ce serait bon. Et je trouve qu'il n'aurait pas dû l'inviter. Il aurait dit on s'excuse, on ne réalisait pas que vous ne parlez pas français, ne le prenez pas mal. Mais nous, on ne peut pas vous inviter si vous ne parlez pas français. Et lors de la conférence demain, s'il y a des participants qui font des problèmes, c'est pas moi qui va les plaindre. Ça vaut vraiment la peine qu'il y ait une partie des élites québécoises. Je ne dis pas tout le monde. Une partie des francophones, on dirait qu'ils ont des belles paroles. On est pour le français, le français. Mais en pratique, ils se couchent. Ils sont toujours en train de se coucher. C'est totalement inacceptable. Je suis allée sur le site des comptables agréés du Canada pour voir sa biographie. C'est un site bilingue. Puis en français, c'était marqué la biographie n'est disponible qu'en anglais. Alors il est très assumé. C'est un peu... c'est désolant certainement. quand on voit justement le projet de loi pour protéger la langue, c'est sûr que le gouvernement doit compter sur ses leaders. Et M. Rousseau, je ne sais pas si on dit M. Rousseau ou M. Rousseau, mais il n'est pas là. Et il vit au Québec. Et c'est certain qu'il n'y aura pas un signal fort aux citoyens. Il y a quelque chose qui fait 1972 dans tout ça. Ça sonne 1972. Merci à vous trois. Très gentil d'avoir attendu. Parce que M. Leblanc... Ça valait la peine. On sent ça. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.